... Ils étaient plus de 1600 personnes au parc d'exposition de Rouen ce dimanche 4 juin 2023 qui a vu la tenue d'un culte commun de la CMCI France. Cordonnée par le pasteur Stéphane Talla, cette rencontre a été marquée dans les premiers instants par un riche moment de louange d'action de grâce porté par les ministres de chant, ce qui annonçait les grandes bénédictions que le Seigneur avait en prévision pour ce grand jour. ... Il y avait de quoi célébrer le Seigneur qui a sauvé, restauré, guéri et délivré plus de personnes à ce rendez-vous qu'il y a eu pour orateur le pasteur missionnaire Boniface Meignet de la CMCI Côte d'Ivoire. Offrand de l'acclamation à Jésus-Christ, avec des cris de victoire, Jésus de Nazareth. Le pasteur Boniface Meignet entame son ministère par la proclamation de l'évangile, adressée principalement aux invités. A cet effet, il s'appuie à suivre l'histoire de la conversion de Sol de Tars. L'orateur explique comment Sol de Tars a expérimenté un changement de vie, passant de la fonction de persécuteur de l'église à témoin fidèle du Seigneur Jésus. Oui, après sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, Paul a rénoncé à sa vie de pécheur et de persécuteur attitré de l'église et il a été établi ministre et témoin de l'évangile par le Seigneur Jésus pour ouvrir les yeux de plusieurs qui sont aveuglés afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Le salut, c'est le passage des ténèbres à la lumière. C'est la mission que Dieu donne à Paul. Si tu fuis la lumière pour aller vivre volontairement dans les ténèbres, l'éternel t'abandonnera à tes ténèbres. Et au jour du jugement, tu iras dans le lac de feu. Appuyant le cadre de la conversion de l'apôtre Paul, par plusieurs autres témoignages de l'action transformatrice du Seigneur Jésus opérée dans ses ministères pastoraux, le pasteur Meynier insiste sur ce que c'est que la vraie conversion selon Dieu. La conversion, c'est une décision radicale d'arrêter de pécher, laquelle prend sa fondation dans la vraie répentance et la réception de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il indique à cet effet que si une personne prétend avoir donné sa vie à Dieu et continue de pécher, c'est qu'elle ne s'est pas réellement convertie. Un homme doit choisir le droit chemin. Un homme doit dire, il faut que je me répente. Un homme doit dire, il faut que j'ouvre la porte à Jésus. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Jésus est là. Et quand il frappe, la porte est là. C'est ton cœur qui est en train de frapper. Tu peux lui dire, Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Tu peux aussi dire, Seigneur et Sauveur, entre. Et il va entrer tout au-dessus de même. C'est à la suite de sa vérité que l'appel a été lancé et selon la conduite du Saint-Esprit, plusieurs y ont répondu favorablement. D'autres invités qui résistaient au départ ou n'étaient pas disposés ont vu le cœur fléchi par l'œuvre de conviction du Saint-Esprit. Et même des rétrogrades se sont aussi engagés à revenir au Seigneur en obéissance à l'appel du Seigneur de par son serviteur, le pasteur Boniface Meignet. En dénombre au total, 164 conversions et 37 rétrogrades restaurées au Seigneur. Et en ligne, via YouTube, on enregistre 4 conversions et une restauration dans la foi à Christ. Soit un cumul de 168 conversions pour 38 restaurations comme fruit de ce riche ministère de la parole du pasteur Boniface Meignet.